Sabri, Alohani, Razet et avec succès. Le milieu de Camarguet est plutôt hermétique, l'immersion s'est faite pas à pas. C'est facile de rentrer à ce milieu, c'est facile, oui, sauf qu'au départ c'était pas le nôtre. Quand je dis le nôtre, c'est que j'ai des origines, mes origines sont, mes parents sont algériens, donc on est arrivés ici, donc quand on commence à gagner un trophée on est content, mais quand tu commences à gagner 7, 8, 9, 10, après tu déranges. J'ai subi des propos racistes, pas par tout le monde, sur 100 personnes il va y avoir deux imbéciles et les 90, 18 autres qui t'applaudissent, ceux-là je vais pas les entendre mais je vais entendre que c'est deux imbéciles. Il va raseuter des chameaux, il va raseuter des taureaux, voilà, après bon c'est plein de petits trucs comme ça, ça l'arabe, le beau gnole il gagne toujours, donc après voilà, ça passe dans une oreille, ça sort par l'autre, mais j'étais un gagneur, donc plus tu me piquais, plus j'allais tout faire pour gagner, pour les rendre encore plus malheureux qu'entre avant le soir. Ici la star c'est le taureau, mais Sabri Alwani lui a arraché la vedette, en remportant dix fois le trophée des as, le classement le plus prestigieux et en s'octroyant la place de raseuteur le plus titré de l'histoire. Son parcours inspire, bientôt on parlera des jeunes issus de l'intégration. Zico Tatif, Zakraoui, disons que c'est la relève un peu de Sabri. Mais l'arrivée massive de maghrébins dans l'arène n'a pas démarré avec Sabri, décryptage avec un expert de la course camargaise. Il n'est pas le seul, il n'est pas le premier non plus, je veux dire des gens comme Morad qui ont été avant lui, Khaled, et ils ont ouvert la voie vraiment, c'est vraiment eux qui ont ouvert la voie à ça. Et effectivement, après dans des fêtes de villages, on voit des jeunes d'origine maghrébine qui vont se mesurer aux vaches quand on lâche des vaches dans l'arène pour les jeunes, pour que les jeunes s'amusent. Aujourd'hui, ils sont parmi les meilleurs. Trois d'entre eux occupent même la tête du classement. Certains de raseuteurs d'origine maghrébine sont musulmans, ils ne boivent pas. Donc déjà, ça, dans la bouine, c'est un facteur d'exclusion très fort. Si vous ne bougez pas le pastis, c'est quelque chose qui, ça ne va pas. Avant eux, les raseuteurs étaient espagnols ou italiens. Finalement, à chaque génération, ça vague d'immigrés. Et ce qu'on peut dire que les maghrébins ont apporté à la course camarghaise, c'est précisément un renforcement de la structure du jeu, qui est un jeu où le taureau est le héros, le héros qui représente le terroir, qui représente le pays, le pays de bouvines, et face auquel, eh bien, des agents déstabilisateurs viennent l'affronter. Et donc, le fait que ce soit des jeunes gens d'origine maghrébine ne fait que renforcer ces structures-là qui étaient des structures préexistantes. Mais ça va très bien, en fait, avec le jeu. Et ce n'est pas un hasard qu'il n'y ait pas eu qu'un morade ou qu'un alouani. Historiquement, le raseuteur est perçu comme un voleur. Il dérobe le taureau qui symbolise le propriétaire. Mais pour la grande majorité des camarguais, il s'agit uniquement d'un sport. Le foot, j'ai arrêté l'année dernière. J'ai joué en nationaux à Nîmes, mais j'ai trouvé le choix d'aller au taureau parce que c'est plus intéressant et c'est la camargue, c'est la passion. C'est l'association entre l'humain et les taureaux. Je trouve qu'il y a quand même quelque chose de fort. Tous les soirs, je me couche en regardant des photos de taureaux, en regardant les courses, à comprendre la bête, son déplacement, son comportement. C'est très difficile, mais ça nous tient tout à fait à cœur aussi. Pour se mettre devant des taureaux, il faut un petit peu avoir cette envie de se sortir de la galère. Ce n'est pas pour rien que ce sport, ça a toujours été des immigrés de toute génération qui ont dominé ce sport. L'école de Moguio a finalement retrouvé un second souffle grâce à un fils d'immigrés. C'était du pain béni, quand Sabri est arrivé, qu'on a commencé à mettre sur les réseaux sociaux l'école de raseteurs de Moguio avec Sabri Allouani comme entraîneur. De zéro, on est passé à 15 et cette année, on est passé à 25 élèves. Donc forcément, c'est une marque déposée Allouani dans la région. Aujourd'hui, Sabri Allouani rêve de faire de ce sport un vecteur d'intégration. Il a notamment un projet avec la ville de Montpellier. On a essayé d'aller dans les écoles, donc on a pris plusieurs rendez-vous dans les quartiers à la paillade, un peu les quartiers populaires. D'aller montrer ce qu'est la courte camargaise, d'aller citer mon palmarès. J'ai des petits films sur moi qu'on va montrer. Et j'aimerais bien aussi les amener dans une manade en Camargue parce que de la paillade à la première manade, il y a 18 kilomètres. Et ça parce que c'est un taureau. Donc d'aller les amener dans les manades pour leur faire découvrir ce qu'est les chogos, ce qu'est les taureaux, ce qu'est la Camargue. Et après, pourquoi pas avoir une école tourienne à Montpellier. Sous-titrage Société Radio-Canada